Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vendredi 26 février, le temps du jour, on a une poche de temps faiblement pluvieux sur le nord-est. Le soleil perce ailleurs, les températures légères baissent. Nous filons dans le Jura pour commencer cette émission. La dernière du mois et j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, l'hiver météorologique, se termine bientôt. La deuxième, c'est qu'on va en profiter pour se régaler avec un plat totalement de saison. Un filet mignon de veau farci au comté. Les détails avec Sarah Lantujoule. Une bonne cuisine, c'est une cuisine qu'on aime. La cuisine que maman faisait à la maison, elle est aussi bonne qu'une cuisine d'un grand chef, du moment que ce soit fait avec cœur et avec sincérité. Et celui qui met du cœur à l'ouvrage aujourd'hui, le voici, c'est François. Direction le Jura, plus précisément, à Bonlieu, le village natal de notre chef, pour une cascade de gourmandise. Au menu, un filet mignon de veau farci au comté et un écrasé de potimarron. C'est le plat idéal pour se réchauffer en plein hiver après une belle balade comme on va faire aujourd'hui. François nous donne tout d'abord rendez-vous dans son restaurant. Une auberge familiale qui fut étoilée pendant 17 ans. Je suis très attaché à ces guides Michelin parce que je suis un enfant Michelin, on va dire. Mon papa qui tenait l'établissement a eu une étoile en 83 et il l'a maintenu jusqu'en 2000. La journée où on lui a annoncé, il recevait des télégrammes et des télégrammes et des télégrammes. Le facteur lui a amené des télégrammes, bravo pour votre étoile, il n'y croyait pas jusqu'au jour où il a ouvert le guide. C'est seulement à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait des toiles. En cuisine, notre chef commence par préparer ce filet mignon de veau farci au comté. On va venir inciser par le milieu le filet mignon. Donc on va jusqu'au bout, jusqu'à ce que la lamelle ressorte de l'autre côté. Après, avec le dos d'une fourchette, je vais venir élargir et après je vais mettre le comté. Donc, alors je le taille en biseau de manière à ce que ce soit plus facile à mettre dans le veau. Il insère le fromage des deux côtés du filet et il saisit la viande dans de l'huile d'olive. Après, on va ajouter une gousse d'ail qu'on écrase avec la paume de la main. Donc avec une petite noix de beurre. Voilà, tranquillement et un brin de thym. Là, ça va nous donner un petit beurre qui va être parfumé au thym et à l'ail. Et là, on peut déjà commencer à arroser un petit peu notre filet mignon de manière à ce que ça ne dessèche pas la viande. Et on va l'enfourner une quinzaine de minutes à 130 degrés. Ce comté, François le déniche chez son ami Francis, un fromager installé tout près du restaurant. Dans cette cave reposent des meules de 40 kilos et de 7 mois d'affinage. Salut Francis. Salut François. Ça va bien toi ? Ouais, alors qu'est-ce que tu m'as préparé là ? Bah écoute, je t'ai pris un jeûne, tu voulais un jeûne. Là, j'ai recherché un petit peu dans les rayons, dans nos stocks. Je t'ai sorti ça. Ça a pas l'air mal. Je vais te faire goûter ça. Ouais, ouais, merci. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Ça va être parfait avec le goût. Ouais, tu vois. Très, très bien. On s'est pas loupé. Non, non, vous faites du bon travail. Ça, c'est un fromage du mois de mai l'année dernière. François, il cherchait un jeune produit et on a sélectionné celui-là pour son plat. Il est exceptionnel. Ça va très, très bien aller avec le filet mignon, nouveau. Je voulais pas un fromage trop fort en goût pour pas que ça emporte le goût du filet mignon. Donc celui-là va aller à merveille. C'est quand même le produit fort dans le Jura. On adore ça. On est nés avec ça, on est bien entendu. On était bercés. On a, voilà, dès notre enfance, on mange du comté. Avant de retourner en cuisine, François tient à nous montrer une autre merveille jurassienne à laquelle il est très attaché. Ici, on est à Bonlieu et plus précisément à la cascade du Saugirard. Donc c'est une cascade qui fait partie des cascades du Hérisson. Et là, comme on peut l'entendre, il y a pas mal de débite d'eau parce qu'on s'entend pas beaucoup parler. J'adore le bruit de l'eau. Alors là, en plus, avec la quantité qu'il y a, c'est un bruit qui est reposant, je trouve. Ce n'est là, on regarde les cascades et on oublie tout. Je venais souvent, quand j'étais petit, avec mes parents, me promener. Et puis, c'est un coin où j'ai de grands souvenirs de recherche d'herbes, de la Reine des Prés, de l'Oxalis. Et tout ça fait que c'est un endroit que j'aime bien. Allez, retour en cuisine. François s'attaque maintenant au potimarron pour la purée. Il le découpe en cubes, ajoute du beurre, du sel, puis il recouvre de papier d'aluminium. Alors le papier d'alu parce que ça va permettre de bien conserver la vapeur à l'intérieur de la plaque et ça va permettre de cuire le potimarron. Voilà, sans trop le dessécher. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson au four à 130 degrés. Juste le temps pour François de faire la sauce avec des échalotes et du vin jaune. Le vin jaune, c'est un vin typique du Jura. Il est vieilli en fûte chienne, minimum 5 ans. C'est un vin qui est très, très sec. Il fait réduire et ajoute un peu de crème. Cet amour pour les bons produits du Jura a commencé ici, dans cette cuisine. Et c'est son père qui lui a transmis. Alors cette passion pour la cuisine, ça a commencé du temps de mon papa, en fait, qui tenait le restaurant, bien avant moi, depuis 71. Et depuis tout petit, j'étais dans la cuisine, quoi, à l'aider, à travailler avec lui. Il montrait ses produits, il montrait ses poissons qu'il recevait, il montrait sa viande. Et tout ça, ça a fait que j'ai commencé à aimer la cuisine, quoi. Après 30 minutes au four, François écrase le potimarron. Il ne reste plus qu'à dresser les morceaux de filet mignon, saupoudrer de persil et de copeaux de comté. Bon appétit ! Ce filet mignon de veau au comté, c'est vraiment une recette qui est simple, gourmande. On va rajouter de la crème, on a un peu de beurre dans le potimarron. Et alors là, n'en parlons pas pour la gourmandise du comté dans le filet mignon de veau, qui est juste à point dans cette saison d'hiver pour se réchauffer et pour avoir un peu plus de baume au cœur. Et en effet, vous voyez, du baume au cœur en cette période, ce ne sera pas du luxe. Merci donc pour cette recette qui fait du bien et qui vous attend déjà sur notre site internet. Et nous enchaînons à Lyon pour tout apprendre sur l'une des pâtisseries les plus consommées en France. C'est l'éclair. On le connaît bien sûr au chocolat ou encore au café. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils se dégustent également en version salée en fonction des saisons. Coup de foudre pour les éclairs, c'est tout de suite. Quant au croque dans l'éclair, on a tout d'abord la texture de la pâte à choux et ensuite on a cette crème qui vient envahir votre palais. Et c'est vraiment un bonheur. L'éclair, nous en avons tous déjà dégusté. Incontournable de nos boulangeries, qu'ils soient au chocolat, à la vanille ou au café, les Français en raffolent. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous sommes à Lyon, la capitale de la gastronomie française, pour vous en dévoiler tous les secrets. C'est ici que cette petite pâtisserie a été baptisée l'éclair. C'est à Lyonnais, un pâtissier lyonnais dont on ne connaît pas le nom, qui vers 1850 a donné ce nom à l'éclair grâce à la poche à douille qui lui a permis de façonner les éclairs très rapidement. Dans une boutique en plein cœur de Lyon, deux frères revisitent ce dessert avec des fruits et légumes de saison. Voici Guillaume et Romain. L'un vient du monde de l'industrie, l'autre de la pâtisserie. Et tous les deux ont eu un coup de foudre pour l'éclair. Avec ça, un citron. Oui, un trois citrons. Un éclair au café. Un éclair au café. Et pour le dernier ? Et un chocolat. Et un chocolat. Un chocolat intense. Tôt ce matin, dans l'atelier de fabrication, Romain, le frère cadet de 32 ans, prépare ses coques de pâte à choux. L'éclair, c'est son dessert préféré. Il ne s'en lasse pas, même quand il en prépare 1500 par semaine. Un bon éclair, c'est utiliser des bons produits de saison, des bons produits bien frais et beaucoup d'amour. Ça fait 15 ans que je suis pâtissier, donc c'est mon métier depuis toujours, depuis que j'ai 17 ans. C'est un métier qui demande de la précision et beaucoup de minutie. Un petit tour au four pour prendre quelques couleurs pendant que Guillaume, l'aîné, se rend chez le primeur. Bonjour Anthony. Salut Guillaume. Je viens de voir pour des citrons, pour mes éclairs. Voilà, on est là. Citron de Nice français, c'est des très gros citrons. On a une peau qui est beaucoup plus épaisse que les citrons traditionnels et une peau qui est du coup beaucoup plus riche. Le sud de la France bénéficie de plus de 2700 heures d'ensoleillement par an. L'idéal pour cultiver de beaux agrumes jusqu'à la fin de l'hiver. Les éclairs au citron de nos deux frères sont donc dépendants de la récolte. Pour nous, les produits de saison, ils ont une vraie valeur ajoutée dans les éclairs parce qu'on travaille beaucoup le goût. Les fruits et légumes de saison ont un goût qui sont beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaboré. Anthony, j'ai besoin également de citron vert et de carottes pour mes éclairs. Allez, super, suis-moi, on va y aller. Les carottes. Voilà, les carottes fan françaises. L'avantage de la fan, c'est que ça va permettre à ta carotte de garder toute sa fraîcheur, tout son croquant. Et là, on a sur un produit français, local. Parfait. On ne peut pas faire mieux. Et voilà, pour toi. Je pense que là, tu as de quoi bien travailler et nous faire de bons éclairs. Je te remercie. Allez, à bientôt. Salut Anthony. Salut. Au revoir. Si son nom a été trouvé à Lyon, c'est le tout premier chef de France, Antonin Carême, qui a inventé ce petit gâteau à Paris. C'est lui qui a hissé la France il y a deux siècles au sommet de la gastronomie mondiale. Cela n'a pas échappé à Yves, lionnet pur jus et historien de la gastronomie. Antonin Carême a revisité ce qu'on appelait le pain à la Duchesse, qui était une pâte à choux roulée dans des amandes effilées. Et puis à l'intérieur, il y a mis une marmelade d'abricots. Après, vers les années 1830, il y a mis une crème pâtissière aromatisée au café ou au chocolat. Salut frérot. Salut. Dans l'atelier de fabrication, il est temps de sortir les coques de pâte à choux du four. Donc là, ils sont cuits, ils ont bien développé, ils sont bien lisses sur le dessus. Il faut pouvoir faire un joli décor, c'est super bon. Là, maintenant, on passe à la garniture des éclairs, on va les remplir. L'ennemi de la crème pâtissière, c'est la température ambiante. Romain l'a donc préparé la veille pour qu'elle ait bien refroidie. Guillaume y ajoute quelques zestes de citron vert. Travailler entre frères, ça peut être sympa de temps en temps. Après, des fois, il y a des hauts débats, ça peut être comme dans un petit couple. Cette entreprise, c'est un rêve d'enfant, c'est une super aventure et je suis très content de la faire avec mon frère aussi. Nos gourmands s'attaquent maintenant à un éclair salé. Pour cela, ils réalisent une purée à partir de carottes cultivées dans la région. Les gens sont tout le temps surpris de retrouver des éclairs salés. C'est un peu un challenge aussi, malgré tout, parce que carottes, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais notre recette est bien calibrée et très agréable et on met un petit peu de chèvre frais au-dessus. Donc c'est top, ça relève le tout. La pâte à choux, un peu comme la pâte brisée ou comme pour une quiche, c'est assez neutre. Et on peut aussi bien la marier avec du sucré que du salé. Et alors ? Ils ne sont pas bons nos éclairs ? Si vous êtes de passage dans la belle ville de Lyon, n'hésitez pas, arrêtez-vous pour goûter les éclairs qui sont bien différents des autres spécialités locales. La brioche au praline se partage, mais l'éclair c'est quand même une gourmandise individuelle. Nous sommes en direct, il est 13h09 pour terminer notre feuilleton sur les maisons typiques de nos régions. Nous partons maintenant à Saint-Malo. Oui, juste à l'extérieur des remparts. C'est là que les armateurs bretons construisaient leur résidence estivale, les fameuses malouinières. Si ces bâtisses surprennent par leur austérité partout extérieure, une fois les portes franchies, elles impressionnent par leurs matériaux. Visite guidée avec Betty Lashguerre. Les malouinières du pays Saint-Malo sont des demeures exceptionnelles. Ce sont des petites perles qui sont les unes après les autres restaurées. C'est important d'ouvrir sa porte et de transmettre. Qui ne connaît pas Saint-Malo, la ville des corsaires ? C'est ici que se dressent les malouinières. D'élégantes demeures à l'architecture Vauban, elles étaient les résidences d'été des armateurs de la région qui possédaient les navires de commerce. Nous avons eu la chance de rencontrer les propriétaires de deux de ces incroyables maisons. Je vous précède. On transmet l'histoire avec un grand H mais aussi la petite histoire à l'intérieur. C'est aussi fun, ça. Lui, c'est Olivier, écrivain, héritier d'une famille d'armateurs bretons et passionné par l'histoire de la Bretagne. Il nous fait découvrir ces villas privées construites entre 1650 et 1730 dans l'arrière-pays entre mer et campagne. Ah, ça sent la pâquerette et les papillons ici, non ? Et les corsaires adoraient ça, se sentant à l'époque un peu à l'étroit dans l'intramuros. Il passait tout l'été dans ses maisons. Pendant dix mois, c'est inhabité. Et on vit ici, se ressourcer. C'est vraiment l'habitat de folie par rapport à la ville, le sérieux, le travail, la richesse. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, Olivier. Par ce petit temps. Oui. Vous êtes en forme ? On est bien obligés. Comme le temps, parce que c'est pas très... C'est vrai que c'est pas la meilleure saison. Alors, vous en êtes où de vos investigations et travaux ? Le document le plus ancien que j'ai trouvé est du 18 juin 1418. Très bien. Jeanne d'Arc avait six ans, Christophe Colomb n'était pas né. Et j'ai le nom de toutes les personnes qui ont habité cette maison. Bernard a 87 printemps et cette malouinière qui se transmet de génération en génération dans sa belle famille représente pour lui toute une vie. Mon épouse y est née. Et six de mes sept enfants, ils sont nés. Et j'ai 25 petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Donc, en été, c'est pour eux la maison de vacances. Mais pour moi, ça a été vraiment ma passion d'histoire qui a fait que j'ai essayé de redonner à cette maison, au moins intérieurement déjà, qu'elle soit habitable. Avec un parc de 3 hectares et 18 pièces au total. Cette maison crépit de blanc pour lutter contre l'humidité et le sel. Bernard en est tombé fou amoureux. Et à l'époque, il n'a pas seulement découvert un bâtiment d'exception. Comme je servais de chauffeur et secrétaire à ma grand-mère, j'ai mis la cravate. Et du coup, j'ai rencontré la jeune fille de la maison. Et quelques semaines après, nous étions fiancés. Voulez-vous qu'on entrez ? Alors. Là, c'est mon petit boudoir. C'est ça. Là, vous avez des bateaux qui sont des bateaux de corsaires. Et Bernard est allé fouiner dans les archives nationales pour retrouver les journaux de bord de l'époque. Et vous voyez, donc, 1703. Extrait d'un journal pour servir de voyage... Au Pérou. Au Pérou. Alors, par exemple, il dit exactement ce qui se passe dans la journée. Ne l'ayant pas observé juste, le soleil étant presque à son zénith. Durant le règne de Louis XIV, Saint-Malo s'impose alors comme le port le plus dynamique de France grâce à ses épopées maritimes. Une histoire propre à la cité corsaire et qui rend cet héritage architectural unique en France. Elles sont toutes différentes. Elles ont toutes un air de famille, comme des frères et sœurs. Il y en a des grandes, des moyennes, des petites, des très belles. La découverte continue avec Olivier, cette fois-ci, dans une petite malouinière. Mais quelle que soit leur taille, elles étaient toutes parées de façade à la symétrie parfaite et avec d'impressionnants toits. « On a toujours de très grandes cheminées qui ne sont pas non en pleine toiture, mais verticalement. Ici, c'est une région très vantée parce qu'on est une région océanique ô combien et il faut que la cheminée soit toujours de ce monde, si j'ose dire. » Si elles ont toutes un abord un peu strict et austère, ce n'est pas un hasard. Les armateurs voulaient vivre heureux mais cachés et réservaient bois précieux et porcelaine pour leurs somptueux intérieurs. « T'es en train de m'en faire un feu. » « Oui, Mascar. Allez. Oui. Ben oui. C'est ça. » Contrairement au corsaire, Claude et sa femme vivent ici toute l'année après avoir évidemment investi dans du chauffage. « Avec la pleine lune, tu as la fenêtre en plein hiver et tu mets ta feu dans la cheminée dans ta chambre et puis tu es dans un autre repas. » « C'est la première maison qu'on a visitée et on l'a prise tout de suite. » « Ah, c'est la première et vous avez... » « Oui, tout de suite. » « C'est un peu comme un coup de foudre, comme un mariage. » « Et depuis 15 ans que nous sommes ici, nous redécouvrons tous les jours les raisons d'aimer cette maison et de justifier notre décision. » « Elle est repartie de ses cendres. » « Elle avait été inoccupée pendant 100 ans donc elle était inoubliée. C'est une urine. » Si de nombreuses malouinières ont été détruites, il en reste encore aujourd'hui plus d'une centaine que leurs amoureux bichonnent avec passion au fil des saisons. « Pour chaque propriétaire, c'est une fierté de tous les matins. » « Ça, c'est sûr. » « Ils y vivent au quotidien et c'est ça qui est important. » « Ils y tiennent comme la prunelle de l'or. » « Et on les comprend, merveilleuses malouinières. On enchaîne dans l'Oise. Vous allez y découvrir une entreprise spécialiste découverte de prestige. » « Fabriquée à la main et à la lumière du jour surtout, leurs couteaux, fourchettes et cuillères embellissent les tables des plus grands hôtels fondés en 1867. Cette entreprise est un exemple du raffinement. La française, finesse, élégance et précision sont de rigueur. » « C'est une maison d'exception qui perpétue des savoir-faire, des traditions. On a de véritables artistes orfèvres. Je crois qu'on partage tous ensemble cet amour de beaux produits. Tout ça au service des gens et au service de leur bonheur en famille, entre amis. Voilà. » Le soleil éblouit la capitale et il fait par la même occasion briller de mille feux les couverts d'une maison d'exception pour laquelle travaille Nathalie. Cette entreprise d'orfèvrerie française dédiée aux arts de la table conçoit fourchettes, cuillères et couteaux qui, entre nos mains, deviennent bien plus que de simples accessoires du quotidien. « Alors, ce couvert est un couvert qui est monté tel un bijou. Alors, celui-ci, en particulier, est en vermeil. c'est-à-dire, c'est de l'or sur argent massif et ce couvert est une pièce d'exception. » Cette pièce d'exception est l'un des fleurons d'un savoir-faire qui se perpétue depuis le 19e siècle dans le village d'Ercuy à 50 km au nord de Paris, dans l'Oise. Depuis 15 ans, Erick dirige cet atelier où tout commence par le choix des matières premières. Du laiton, de l'acier, de l'argent massif ou du maïchor, un alliage de cuivre, de zinc et de nickel. Des plaques de métal d'abord découpées, puis pressées plusieurs fois jusqu'à obtenir une pièce de plus en plus précise. Et le garant de cette précision, le voici, il s'appelle Patrick. Il est graveur sur acier. Monsieur De Fac, où on en aide ? Reprise des petits filets jaunes, des filets aigus et après j'aborderai la finition. La spécificité, c'est d'être à la lumière du jour, comme vous pouvez le constater. Donc ils ont besoin, les graveurs sur acier ont besoin vraiment de la lumière du jour pour pouvoir affiner et voir le mieux possible tous les décors et toutes les finesses qu'il peut y avoir au niveau des décors sur les matrices. Face au soleil, donc Patrick Orphèvre est le seul à créer chacune des matrices dans lesquelles sont moulés les couverts. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 40 ans de maison, ces matrices n'ont plus aucun secret pour lui. Alors donc là, je suis en train de finir cette matrice. Elle a été un peu ébauchée en machine. Il faut reprendre toutes les parties détaillées, c'est-à-dire les filets jaunes, les filets aigus pour avoir le maximum de détails qui vont apparaître sur les pièces. Il faut être fin, minutieux, bien voir les choses. Donc oui, ça me plaît toujours autant après pratiquement 40 ans de maison, on va dire. Créé en 1867 par Adrien Céleste Pilon, le curé d'Hercuit, afin d'offrir du travail aux habitants de son village, cette orfèvrerie d'abord religieuse s'oriente dès 1880 vers l'art de la table. Découvertes destinées à l'origine au plus grand nombre mais qui vont s'orienter au fil du temps vers une clientèle de plus en plus prestigieuse. On a équipé dès 1935 un des plus gros paquebots du monde qui était le Normandie. On a également participé à l'équipement du paquebot France en 1962. Et puis, nous avons créé une ligne tout à fait spécifique pour l'équipement du train Venise-Saint-Plon Orient Express. Incollable sur l'histoire de son entreprise qui travaille aujourd'hui pour les plus grandes maisons de luxe, Eric l'est aussi sur l'étymologie des noms donnés au couvert. Le mot cuillère, par exemple, est tiré du latin coclearium signifiant escargot car elle servait à l'origine à retirer les fameux gastéropodes de leurs coquilles. Quant à la fourchette introduite plus tard vers l'an 1000 en Europe, elle tire son nom de l'italien forchetta, petite fourche en français et elle servait alors à déguster des pâtes. Retour à l'atelier où les couverts, une fois pressés dans les matrices, sont assemblés, chauffés, libérés de leurs aspérités puis polis de plus en plus finement. Dernière étape, le poinçonnage qui atteste de la qualité du produit et qui vient clore un processus de fabrication plus ou moins long. Nous avons entre 35 et 45 étapes de fabrication en fonction des pièces à environ 35 pour des couteaux mais on est plus proche de 45 étapes de fabrication pour des cuillères, des fourchettes, etc. Des couverts qui, une fois terminés, sont protégés de toute oxydation dans un entrepôt où l'humidité et la température sont soigneusement contrôlés. Un phénomène qui touche surtout les couverts en argent mais qui peut être facilement retardé. Le meilleur conseil pour l'entretien de l'argenterie c'est surtout de l'utiliser au quotidien. Vous pouvez même la faire passer au lave-vaisselle sans aucun souci parce que l'argent va se patiner et c'est avec cette patine qu'il va donner le meilleur de lui-même et son plus bel éclat au quotidien. Des couverts qui font encore aujourd'hui la renommée à travers le monde d'une petite manufacture de l'oise et qui fait la fierté de tous ceux qui font de l'art de la table l'excellence à la française. C'est effectivement une fierté de pouvoir participer à faire connaître ces métiers parfois un petit peu oubliés ou méconnus et ces savoir-faire assez magiques qui se font au cœur de la manufacture dans l'oise. 1867 c'est quand même une expérience et une aventure incroyable que d'arriver à durer aussi longtemps et d'avoir réussi à transmettre tout ce savoir-faire puisque notre métier est un métier de savoir-faire et de transmission de connaissances. Le beau temps de ces derniers jours est idéal pour embarquer à bord d'une voiture mythique la fameuse coccinelle rouge, jaune, blanche ou encore bleue parfois verte elle met de la couleur et du soleil sur les routes. A Dunkerque nous avons rencontré un passionné de ces voitures anciennes il y en a d'ailleurs fait son métier. Cap-au-Nord aujourd'hui nous avons rendez-vous avec François à Dunkerque on va décapoter dès qu'on peut dès qu'on a un rayon de soleil dès que le temps le permet on va faire un tour et je profite de l'éclaircie Et oui les coccinelles prennent leur envol et même si le soleil est encore un peu timide l'heure de décapoter a sonné. Donc là aujourd'hui on roule sur un modèle Volkswagen Karmann Guilla c'est une voiture qui a été produite dans les années 50 Volkswagen a designé un nouveau véhicule sur la base d'un châssis de coccinelle et un moteur de coccinelle et de là est né le Karmann Guilla on a fini de la restaurer et aujourd'hui on part chez un client qui pour le coup est d'un carquois A 35 printemps François est importateur de voitures de collection dans son entrepôt il restaure et chouchoute ses petits bijoux Rouge, jaune, bleu conçu par Ferdinand Porsche une cinquantaine de coccinelles nées en Allemagne en 1938 trônent dans son hangar produites jusqu'en 2003 près de 22 millions d'exemplaires sont sortis des usines pour moi le modèle que je vais préférer c'est la coccinelle découvrable c'est un mix entre le cabriolet et la berline pour celui-ci c'est un modèle de 62 découvrable la même que dans le film coccinelle ça va permettre de décapoter quasi en tout temps du printemps jusqu'à l'hiver dès qu'on a un rayon de soleil c'est juste un tour de main j'ai pas besoin de m'arrêter de descendre du véhicule j'ouvre le toit et si j'ai trop froid je tends ma main et je referme le toit dans son atelier François n'hésite évidemment pas à mettre les mains dans le cambouis ces vieilles dames n'ont plus aucun secret pour lui donc là on vient de démonter le moteur et on va ouvrir le moteur le moteur de la coccinelle c'est un moteur qui est quasi increvable on peut changer un moteur assez facilement sur une coccinelle c'est pas très coûteux en termes de réparation et si on fait attention le véhiculaire part pour des dizaines de milliers de kilomètres François retrouve des véhicules oubliés dans des garages ou des granges pendant des années après une révision complète les vénérables coccinelles sont prêts à s'envoler de nouveau sur les routes la grande majorité de mon parc va se retrouver sur des coccinelles mais je vais aussi avoir des combis ce qu'on peut voir derrière qui va aller de 1957 pour celui-ci où j'ai été le récupérer en Croatie les deux suivants viennent des Etats-Unis années 70 victime de son succès la coccinelle est devenue une perle rare pour dénicher ses trésors François parcourt le monde entier pour ce qui est du climat il y a des personnes qui s'étonnent que je vais rechercher des véhicules dans le nord de l'Europe où c'est dit qu'il y a plus de neige le climat est plus froid mais c'est un froid qui est plus sec qui attaque moins le véhicule et il y avait aussi moins de salage de route contrairement à chez nous à la limite je vais trouver des véhicules qui vont être en meilleur état structurel en Suède que dans le sud de l'Europe et sa passion pour les voitures anciennes François la partage avec Gauthier son ami carrossier voilà le travail bon voilà la bête donc un peu de corrosion aussi tu vois on va démonter les ailes les coccinelles ayant subi les intempéries le gel l'humidité elles sont victimes de corrosion Gauthier remet souvent la carrosserie à nu pour repartir sur une base plus saine ce qui me plaît dans les voitures anciennes c'est la passion des vieilles mécaniques des vieilles carrosseries et puis avoir le plaisir d'avoir des voitures comme ça c'est pas donné à tout le monde donc c'est quand même sympa le matin quand on arrive quand on ouvre les portes d'avoir ce type de véhicule aujourd'hui François vient prendre des nouvelles d'une de ses dernières acquisitions un vieux combi le fameux camping-car symbole des vacances et de l'arrivée des beaux jours déniché en Belgique alors content ça y est ça prend forme une nouvelle étape nouveau port ah cool le propriétaire le voici c'est Alex lui aussi collectionneur de modèles anciens pour ouvrir un food truck ce cuisinier voulait un véhicule vintage et indémodable moi je voulais vraiment allier donc la passion deux passions la cuisine et la vieille Volkswagen bon c'est un véhicule emblématique il plaît à toutes les générations et en même temps ça attire l'oeil voilà près de 4 ans que François a pris ce virage à 360 degrés un pari fou pour cet autodidacte qui a quitté son métier dans la communication c'est une passion qui est devenue un métier j'ai commencé dans un garage avec 3 voitures je les refaisais je les revendais aujourd'hui on a un garage avec 40 voitures sur place c'est énorme j'ai pas collectionné de miniatures étant plus petit j'ai joué à la voiture mais je les collectionne maintenant en format grand élégante tout en rondeur celle que l'on appelle la coque sous la voiture du peuple reste aussi très accessible on va commencer sur des véhicules prêts à prendre la route en bon état et dans les 8000 9000 euros vous savez vraiment vous faire plaisir avec un beau véhicule c'est un véhicule loisir c'est un véhicule plaisir le client qui vient ici il a le sourire il est content il est 13h27 nous sommes en direct si vous manquez d'inspiration pour occuper ce dernier week-end de février regardez bien ce qui va suivre et oui malgré les contraintes sanitaires nos équipes de France 3 Régions ont trouvé de quoi vous changer les idées c'est possible une balade sur les bords de Loire des expositions en plein air ou des activités sportives vous devriez trouver votre bonheur dans ce qui suit c'est une microstation qui culmine à plus de 1300 mètres d'altitude dans le département de Lens les plans d'automne proposent une multitude d'activités dans la neige comme la glisse hypotractée quand la neige le permet et la météo parce qu'on évolue sur un terrain qui nous est réservé mais qui du coup n'est pas tout le temps praticable en fonction des conditions de neige qu'il ne faut pas mettre en danger le cheval profitez d'une belle éclaircie ce week-end pour vous offrir un bon bol d'oxygène assis confortablement sur une bouée sensation forte et sourire garanti Bonjour et bienvenue je vais vous faire embarquer à bord de l'épinoche vous allez pouvoir monter les uns après les autres changement de décor direction le canal d'Orléans bordé par les richesses de la ville et un beau soleil à la barre de l'épinoche Axel le marinier passionné d'histoire donc Orléans ça a été longtemps l'un des plus grands ports fluvial sur la Loire et on a créé ce canal pour pouvoir faire transiter les marchandises entre Orléans et Paris avec le couvre-feu à 18h cette promenade au fil de l'eau est d'autant plus appréciée je suis orléanesse mais c'est vraiment une découverte pour moi c'est la première fois que je fais un petit tour comme ça en bateau avec mon conjoint et mon enfant c'est vraiment très agréable avec les beaux jours qui arrivent c'est un plaisir une petite balade calme d'une demi-heure sur 4 km à faire quand le temps le permet vous l'attendiez la voici la 9e édition de la galerie éphémère est ouverte mais cette année ce sont les oeuvres qui viennent chez vous une visite virtuelle futuriste à 360 degrés grâce à une caméra dotée de 9 capteurs ça permet de faire une visite immersive et de pouvoir visiter à distance en ces temps de pandémie c'est vraiment idéal pour pouvoir apporter la culture chez les gens comme chaque année les artistes ont créé à la saline de Villeneuve les Maguelones des oeuvres inédites à la croisée de l'art et de la nature la vie continue au zoo de Plaisance du Touche en Haute-Garonne voici deux femelles lémuriens nouvelle star de la page Facebook de l'établissement fermée depuis fin octobre les soigneurs publient régulièrement des vidéos très instructives il faut que le public ait conscience que toutes ces espèces là sont en danger pourquoi elles sont en danger et qu'il y a aussi des associations qui existent pour les préserver donc par exemple les lémuriens il y a l'association Epsimus qui contribue à leur protection tigre de Sibérie capucin à poitrine jaune l'orix à le gazelle des espèces menacées ou considérées comme étantes à l'état sauvage en attendant une réouverture prochaine les vidéos publiées le mercredi restent un bon moyen de s'informer tout en s'évadant et c'est l'Alsace qui nous accueille maintenant pour découvrir une spécialité locale dont je suis personnellement totalement fan c'est le brezel on a déjà tous goûté à ce célèbre biscuit sec en Alsace il se consomme frais et moelleux en toute saison d'ailleurs sa forme de coeur serait en lien avec le soleil paraît-il l'explication tout en gourmandise à Strasbourg et dans toute l'Alsace le brezel est un incontournable de la gastronomie et avec les beaux jours qui arrivent il est la star des terrasses c'est d'ailleurs le symbole du soleil et vous allez comprendre pourquoi mais avant de découvrir ces amoureux qui le façonnent frais ou sec dit-on un ou une brezel je crois qu'on dit le brezel et l'important c'est on le mange de toute façon mais on trouve que la brezel au féminin est plus croustillante le brezel c'est l'apéritif partage pour moi et bien les deux se disent masculin ou féminin ici tout le monde en raffole avec sa forme de coeur il se mange à toute heure de la journée et toute l'année bonjour merci monsieur exactement ce qu'il nous fallait allez tiens voilà il n'y a rien de tête qu'un brezel frais on est dans la tradition c'est bon tout simplement Stéphane est un passionné qui va nous raconter l'histoire de ce biscuit emblématique quant à Bruno boulanger de renommée en Alsace il le façonne depuis plus de 17 ans ce qui est génial c'est qu'on partage un brezel une bière on est au pied de la cathédrale il fait un temps magnifique ciel bleu quoi de mieux c'est la convivialité c'est quelque chose que tu brises que tu partages et puis quand c'est bon c'est encore meilleur comme disait mon grand-père sommelier de formation Bruno a rejoint son père en boulangerie en 2003 il est devenu le plus jeune maître boulanger de France en 2006 alors qu'il n'a que 22 ans et bien sûr le brezel c'est sa madeleine de Proust le brezel on est tous et toutes nées dedans en Alsace c'est un produit traditionnel mon premier brezel c'était plutôt un brezel un petit peu coupe ma maman nous en mettait dans le cartable c'était une alternative au pain avec un petit carreau de chocolat ça changeait un petit peu sa préparation est un jeu d'enfant de la farine du sucre du sel de la levure et de l'eau c'est tout simplement une base de pâte à pain c'est une recette qui est très basique mais qui est très goûteuse qui est très savoureuse qui est très appréciée il y a tout un travail avec des ingrédients simples qu'on a tous et toutes chez nous à la maison et après il y a un travail de façonnage de modelage qui est aussi tout à fait sympathique chez nous il n'y a pas de secret notre seul secret c'est de prendre du temps une fois la pâte pétrie et divisée Bruno façonne de petits pâtons on fait ce qu'on appelle un léger dégazage c'est à dire on enlève le début de fermentation le gaz contenu à l'intérieur de la pâte et on replie le produit deux fois sur lui-même et on commence à l'allonger une fois que vous êtes à bonne longueur vous ramenez les deux extrémités vous croisez une première fois une seconde fois et vous remontez parallèlement c'est le savoir-faire du boulanger ce sont les dix doigts qui sont reliés au cerveau et quand ça fonctionne bien ça peut donner de belles choses puis les bretzels sont trempés dans une solution composée d'eau et de bicarbonate une saumure qui va permettre de les colorer place ensuite au temps de fermentation il dépend de la taille du produit mais aussi de la saisonnalité qui joue un rôle important à peu près deux températures dans l'année température automne-hiver température printemps le temps est quasiment réduit de deux tiers c'est à dire qu'un bretzel en 30-35 minutes en été il est poussé dernière étape on part au four 12 minutes de cuisson à 165 degrés dans un four chaleur tournante et voici un biscuit frais à mi-chemin entre le pain et la brioche à consommer dans la journée le bretzel le bretzel se déguste froid par tous les temps par contre privilégiez de le conserver dans votre emballage pour qu'il conserve son humidité son moelleux et évitez de l'exposer trop à la chaleur c'est un produit qui doit rester moelleux l'hiver est long l'été est court mais les bretzels il y en a toute l'année cette gourmandise traverse le temps et les frontières et beaucoup de mythes gravitent autour de ce petit pain typique de l'Alsace de l'Allemagne de l'Autriche et de la Suisse son nom viendrait d'abord du latin braquitella qui fait référence à la posture des bras croisés la légende officielle elle en fait un emblème du soleil à partir de 1477 c'est un boulanger qui est puni puisqu'il a fait un pain trop cuit et le roi lui demande de faire un pain dans lequel on peut avoir le soleil trois fois notre boulanger il travaille il travaille il ne comprend pas et à un moment donné sa femme qui a peur qu'il finisse au cachot met ses bras comme ça ça lui donne l'idée de faire une brioche un pain il le met à cuire au moment où il va le mettre à cuire le châle fait tomber dans une marinade de sel et finalement il les fait quand même le roi adore le bretzel est né et quelques années plus tard en 1492 le bretzel gagne ses lettres de noblesse et devient l'emblème des boulangers il se fabrique aujourd'hui frais dans chaque boulangerie alsacienne mais aussi sec dans des fabriques et l'une des plus anciennes est celle de Marcel Belly née en 1935 comme tous les boulangers Marcel Belly proposait des bretzels fraîches ayant beaucoup de demandes il n'arrivait plus à livrer tous ses clients c'est comme ça qu'il a commencé à avoir une réflexion comment je peux livrer tous mes clients en modifiant peut-être un peu le produit puisque ce produit se conserve une journée alors que le produit sec une année et c'est ainsi qu'il crée le petit biscuit apéritif avec les mêmes ingrédients de base aujourd'hui l'entreprise produit chaque jour plus de 20 tonnes de bretzel sec c'est le biscuit apéritif le plus sain par rapport à une chips par exemple il y a très peu de lipides le sel on peut facilement l'enlever donc on peut vraiment ajuster le produit à son régime la bretzel sèche si vous ne la conservez pas au sec elle va très vite ramollir puisqu'elle va prendre l'humidité qu'il y a dans son environnement salé le bretzel fait toujours l'unanimité depuis peu il est même fabriqué au chocolat un biscuit qui n'a pas fini de ravir les gourmands et c'est très peu gras c'est donc une très bonne nouvelle pour ma part en tout cas avant notre journal du temps on part dans les Alpes-Maritimes pour une bonne soupe et pour changer du traditionnel potage nous avons fait appel à une jeune chef pleine de talent et d'avenir elle nous prépare donc sa soupe aux légumes d'ici et maintenant tout un poème suivi par Irène Fourmont bonjour je m'appelle Sandy bienvenue dans mon village donc le hameau de place Cassier donc à Grasse dans les Alpes-Maritimes là où on sait bien recevoir je vous présente donc mon food truck place du Foulon au coeur du village et au coeur du Mistral il y a un an Sandy une jeune femme pleine d'audace a tout quitté pour réaliser son rêve offrir aux habitants de son village une cuisine simple et familiale en mettant l'accent sur les bons produits et avec 15 degrés en février la terrasse est sortie à table chef la soupe est prête la soupe coco avec légumes d'ici et maintenant mais le projet initial de Sandy était d'ouvrir un restaurant atypique dans ce bus à l'abandon un projet fou démarré il y a un an grâce à une cagnotte en ligne malheureusement l'aventure s'est arrêtée nette avec la crise sanitaire et c'est pour continuer de gagner sa vie qu'en attendant elle a ouvert un petit food truck et bien bienvenue dans mon bus donc un vieux bus des années 70 pour moi il a beaucoup de charme avec ses formes arrondies il y a une histoire il y a un vécu c'est fédérateur et ça rassemble tout le monde c'est à dire qu'enfants plus âgés vont se retrouver en fait dans un lieu en fait qui a touché ou qui touche tout le monde je vous coupe en quatre et pour l'aider dans sa reconversion notre cuisinière en herbe a fait appel au chef Arnaud Tabarec qui l'épaule depuis le début on va tester on va goûter et une fois que ce sera validé là tu pourras le mettre à la carte Arnaud restaurateur toulonnais est très populaire sur la côte d'azur grâce à son parcours au sein de nombreux établissements étoilés je trouvais que ça avait du sens de donner des conseils et de venir en aide à quelqu'un qui en avait besoin qui avait des jolis projets ça me paraît logique aujourd'hui de pouvoir lui redonner ce que moi on m'a donné en fait tout simplement moi ce que j'ai en tête c'est effectivement un rêve une utopie un concept et en fait grâce à son expérience je vais pouvoir développer ce que j'ai dans la tête finalement bon alors là on va faire le bouillon coco donc le bouillon coco du lait de coco et ensuite on va venir remettre du kombawa du gingembre alors le kombawa c'est un agrume qui ressemble un peu à un citron vert donc il va être beaucoup plus odorant il y a peu de jus donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant donc il faut vraiment doser deux petits morceaux ça suffira largement et ici on a la citronnelle donc la citronnelle on va juste un peu la concasser ok donc là on va mettre le lait de coco ça on va juste laisser infuser comme ça une heure ou deux ok impec cool allez feu pour leurs légumes tout droit sortis de terre nos jeunes restaurateurs se rendent à grâce chez Philippe maraîcher en bio depuis 1970 bonjour bonjour comment ça va bien bien merci pour la petite histoire l'origine de la production ici locale c'est la plante à parfum elle est à grâce donc en effet les premières étapes et le grand père produisait des fleurs et pas du maraîchage ici le climat est plutôt frais en hiver comparé aux communes voisines du fait de la colline qui fait barrage au bienfait de la mer on a un sol particulier typiquement grassois qui est argile au calcaire et qui permet de conserver une certaine humidité donc moins stresser la plante donc de ce fait une plante qui n'est pas stressée est forcément moins traitée on ne peut pas transiger sur la qualité des produits donc il faut s'accompagner de gens qui produisent intelligemment donc c'est vrai que la culture biologique aujourd'hui on dit oui c'est bien c'est bio c'est pas vrai la vérité c'est que bio c'est normal ce qui est anormal c'est tout ce qu'on mange qui est industriel qui a été transformé mille fois où il y a des intrants chimiques ça c'est pas normal aujourd'hui en 2021 on trouve des bons produits à proximité de chez nous et peu importe où on habite allez retournons sur la place du village pour l'épluchage de tous ces beaux légumes on va les cuire en vapeur d'accord ok l'avantage de la vapeur c'est que ça va te garder toutes les vitamines ça va garder tous les nutriments on va pas agresser le produit le romanesco dans une idée du zéro déchet on jette rien donc toutes les parures tu gardes pour les poules ou pour le compost astuce à savoir c'est que tout ce qu'il y a là le pied on peut le garder pour faire une purée donc on vient chercher les sommités pour le bouillon bien qu'issue d'une famille de restaurateurs Sandy a d'abord été assistante de direction à Monaco mais après un licenciement elle a décidé de changer de vie il me manquait dans ma vie l'échange humain pour moi qui est essentiel et c'était pour moi le moment aussi de m'exprimer et de pouvoir quelque chose qui me ressemble et par ce projet là en fait je me suis vraiment retrouvée j'avais envie de de me réaliser en tant que femme en tant que maman j'ai franchi le pas ça a été pas évident mais c'est une belle histoire et vraiment faites de belles rencontres et je regrette vraiment rien une fois les légumes taillés de façon homogène il ne reste plus qu'à les cuire dans un fait tout pendant une quinzaine de minutes les légumes sont croquants donc il n'y a plus qu'à dresser allons-y c'est joli déjà les légumes sont super croquants c'est cool j'adore je ne vais pas avoir la prétention de faire de la grande cuisine mais en revanche j'ai envie de donner du sourire aux gens une cuisine de qualité plutôt végétale plutôt ancrée dans un territoire avec une vraie éthique voilà une cuisine très 2021 en fait la bonne nourriture mais il faut faire du bien en fait au coeur au corps voilà et oui la bonne nourriture ça fait du bien partout il est 13h43 il est donc temps de découvrir les prévisions de ce dernier week-end de février et des premiers jours du mois de mars et ce beau programme c'est tout de suite notre journal du temps et on ne va pas se mentir ça fait du bien aussi c'est le printemps que l'on sent dans l'air ouais même si les températures baissent un tout petit peu une ambiance un peu plus nuageuse aujourd'hui on a eu le passage d'une perturbation faiblement active mais il y a eu un petit arrosage durant la nuit dernière qui se décale actuellement vers l'est l'animation satellite ça bouge c'est ce front qui circule vous le voyez en diagonale et qui couvre pas mal de régions une partie un peu plus active et qui s'atténue mais qui circule et qui concerne actuellement les régions du quart nord-est il y a pas mal d'humidité il y en avait en tout cas jusqu'en cette mi-journée sur les régions du quart sud-ouest résultat pour cet après-midi on va retrouver cette zone qui sera beaucoup plus encombrée avec des précipitations relativement faibles du plateau lorrain jusqu'au nord de l'Auvergne de l'humidité que nous retrouverons jusqu'au golfe de Gascogne et puis vous le voyez sur le sud-est là une météo qui sera largement ensoleillée quelques brumes côtières autour de la Méditerranée par manque de vent ou encore sur la côte occidentale de la Corse et puis sur le nord-ouest là après le passage du front un temps sec bien ensoleillé qui s'établit avec tout simplement quelques passages de cumulus du relief des Ardennes jusqu'au littoral de Charentais pour cette journée quant aux températures regardez ce que ça va donner pour cet après-midi en tout cas avec des valeurs en légère baisse cela dit comme on est parti de très haut forcément on reste dans des valeurs tout à fait clémentes pour la saison la minimale sera de l'ordre de 10 degrés à Grandville ou encore à Honfleur une douzaine de degrés pour Paris alors que nous avions 7, 8, 9 degrés supplémentaires il y a encore 48 heures les 14 degrés ce sera à Strasbourg 12 à 13 le long de la Loire et puis sur la moitié sud on partira de 13 degrés au pied des Pyrénées à Pau ou encore du côté de Tarbes pour atteindre les 19 degrés alors bien sûr Perpignan ou encore du côté de Montpellier sur les rivages de la Méditerranée mais surtout les 19 degrés qui seront atteints cet après-midi du côté de Grenoble voici maintenant la situation pour votre week-end tout d'abord la matinée de samedi avec toujours la même poche qui va se déplacer qui concernera principalement la partie est du massif central une partie du couloir rhodanien jusqu'aux préalpes avec là de la pluie sinon de la neige sur le nord du massif central à compter de 1000 mètres d'altitude simplement quelques flocons de neige pas de grande quantité ailleurs ce sera un temps bien sec et ensoleillé sauf que les brumes et brouillards devraient être très présents vous le voyez le long des côtes de la Manche et en s'étirant jusque vers les Flandres tout au sud la nuage et éclaircie alterneront belle impression des Alpes jusqu'au golfe du Lion ou bien aux Pyrénées puis on va retrouver sur le littoral tout cela par manque de vent sur le pourtour méditerranéen et bien des brumes qui concerneront principalement le littoral du Var celui des Alpes-Maritimes et puis également l'ensemble du littoral Corse le Reief lui se sera bien dégagé voici l'évolution pour demain après-midi la même poche va se décaler tout doucement tout au sud l'anticyclone présent au nord devrait pousser et repousser cette masse humide vous le voyez pour principalement le sud du massif central et les départements de la vallée du Rhône là quelques pluies faibles au programme de part et d'autre nuages et belles éclaircies elles seront même beaucoup plus franches sur le relief des Pyrénées et puis la moitié nord et bon nombre de régions de l'ouest là on va retrouver une météo largement soleillée avec un petit peu de vent de secteur est nord-est jusqu'à 50 km à l'heure et les brumes côtières cette fois-ci concerneront la côte orientale de la Corse voici maintenant les températures pour demain matin au réveil ça baisse un petit peu alors pas de gelée mais on n'en sera pas loin vous le voyez sur cette frange en allant du Finistère jusqu'au plateau Lorrain ou encore vers les Hauts-de-France un degré au thermomètre aussi à Aurillac et jusqu'à 10 degrés pour les Pyrénées-Orientales et puis dans le courant de l'après-midi de demain un samedi après-midi qui sera encore placé sous le signe de la douceur malgré une baisse qui sera un peu plus importante il fera un petit peu plus frais vous le voyez dans le Cantal ou encore pour le Calvados ainsi que la Seine-Maritime 8 à 9 degrés 12 degrés à Paris autour de la Méditerranée jusqu'à 15-16 degrés pour Marseille 14 à 15 ce sera sur la Corse et puis voici l'évolution pour la deuxième partie du week-end la journée de dimanche avec toujours des phénomènes de basse couche des brumes des brouillards qui pourraient se maintenir d'ailleurs une bonne partie de la journée sur les régions les plus au nord principalement du nord Cotentin jusqu'à la côte d'Opale nuages et éclaircies du Limousin jusqu'aux Pyrénées très localement une petite ondée mais on aura l'apport d'humidité avec le vent de secteur est-sud-est qui soufflera jusque vers le Midi-Toulousain et surtout autour du golfe de Lyon avec quelques pluies faibles et là pas mal d'humidité le soleil lui se fera assez rare tandis que sur le reste tenace sur le sud de l'Alsace ou encore la partie ouest de la Corse et puis le vent qui va s'établir vous le voyez 60 à 70 km à l'heure les températures de dimanche matin les voici ah petite gelée de retour ce sera le cas vous le voyez Strasbourg, Mulhouse ou encore Clermont-Ferrand zéro pour Chambéry par exemple 3 degrés pour Paris 1 degré à Orléans et puis au sud jusqu'à 8 degrés pour le Var ou bien la Côte d'Azur et puis dans le courant de l'après-midi de dimanche au programme des températures qui seront orientées à la hausse à nouveau on sera juste sous la barre des 10 degrés le long des plages du débarquement 12 degrés pour la capitale jusqu'à 15 degrés à Cognac ou encore du côté de Bagnoules et les 18 degrés ce sera la maximale nationale à la fois pour la cité fosséenne ou encore l'agglomération niçoise voici l'évolution pour le début de semaine la journée de lundi avec un temps sec et ensoleillé sur l'ensemble du territoire on commencera ce sera le printemps météorologique on l'a dit le 1er mars avec l'apport en humidité qui sera un peu plus important vous le voyez un ciel couvert oh mais vraiment sur les Pyrénées-Orientales et du côté de l'Aude avec là un ciel couvert le vent qui va s'accélérer 80 km à l'heure tandis que partout ailleurs une météo extrêmement calme du plein soleil les brumes elles vont se maintenir tout au long de la journée du nord Cotentin jusqu'aux collines de l'Artois les températures sans grand changement l'évolution pour les journées de mardi de mercredi maintient ou pas de l'anticyclone c'est affirmatif pour la journée de mardi vous le voyez température 15-17 degrés quelques cumulus de beau temps sur le nord-ouest a signalé que les brumes devraient se dissiper beaucoup plus favorablement pour cette journée de mardi et on retrouvera toujours cet apport en humidité autour du golfe du Lyon avec une météo qui sera un peu plus chargée nuages et éclaircies au sud de la Garonne pour la journée de mercredi le soleil rendez-vous sur l'ensemble du territoire une douceur en tout cas et des températures tout à fait agréables pour un début mars avec 15 degrés en moyenne au nord 16 degrés pour les régions de la moitié sud toujours cette petite frange de cumulus qui devrait circuler de la pointe bretonne jusqu'à la plaine champenoise et puis les nuages beaucoup moins nombreux vous le voyez autour du golfe du Lyon suite de la semaine 4 et 5 mars c'est-à-dire jeudi et vendredi de la semaine prochaine on trouvera des passages nuageux un peu plus nombreux vous le voyez au nord d'une ligne allant de la Rochelle jusqu'à Besançon cela dit le temps restera sec agréable avec de belles percées et puis le soleil beaucoup plus généreux vous le voyez pour le reste de la moitié sud les températures 14-16 degrés l'évolution pour la semaine prochaine vendredi prochain là on va vraiment couper la France en deux au nord là ça restera très agréable avec de belles éclaircies au programme et puis le soleil sur les régions de la moitié sud à noter que ce sera une situation météorologique sans vent pour cette fin de semaine les températures elles d'un bon niveau et stationnaire 14 au nord 16 au sud une stabilité qui se maintient pour le week-end en 8 peut-être alors côté température vous le voyez légère baisse au nord 10-14 degrés nuages et éclaircies sur l'ensemble du territoire voilà l'indice de confiance n'est pas forcément excellent mais ça devrait rester comme ça relativement sec et bien ensoleillé maintient des mêmes conditions et sans doute une petite zone de fraîcheur une petite période de fraîcheur qui devrait nous concerner pour cette première décade de mars avec 9 degrés en moyenne pour la moitié nord au meilleur de la journée et 13 degrés pour les régions de la moitié sud mais a priori c'est un temps sec pas de passage perturbé à l'horizon en tout cas par la fenêtre océanique c'est-à-dire par l'ouest on va terminer avec l'éphémérie nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 février nous allons gagner 3 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Nestor et on se retrouve lundi dès 12h55 et en direct évidemment passez une très bonne journée sur France 3 et surtout un très bon week-end à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada